bonjour à toutes et à tous m'y espère que ça va bien bienvenue sur pascal aquarium naturel aujourd'hui dans cette vidéo que dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été fait à savoir même plusieurs fois je crois parce que j'ai régulièrement des questions quel est le bilan de mon récifal après un an donc qu'est ce que je peux faire comme conclusion et ben la conclusion c'est que c'est très très beau c'est je pense que c'est mon aquarium le plus jouissif mais c'est très très cher voilà allez salut non je plaisante je vais essayer d'étayer davantage mon propos alors qu'est ce que je peux en dire déjà ça ça a très très bien fonctionné je peux le dire dans l'ensemble ça a très 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 bien fonctionné je dirais même que c'est un sans faute les erreurs qu'il ya eu c'est moi qui les ai faits et je les ai d'ailleurs partagé dans mes précédentes vidéos récifales donc vous allez dans la place récifal je peux pas les refaire à chaque fois veuillez faire l'effort d'aller dans mes playlists et de regarder à récifales quand je vous renvoie une vidéo ou celle là ou autre chose quoi donc à vous référer aux vidéos que je mentionne en fait qu'est ce qui s'est passé alors les coraux ont tous très bien fonctionné alors le mon bilan pour dire alors ce qui est vraiment important ça va être la qualité du matériel je suis désolé de revenir dessus j'ai envie de te dire et c'est pas sponso je le dis vraiment sincèrement tunes 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 pour les méga débutants comme moi là c'est une turbelle je sais plus combien d'ailleurs c'est la turbelle contrôleur bah j'en sais rien je sais pas c'était laquelle je vous mettrais tout en descriptif de vidéo un écumeur un chauffage un éclairage de bonne qualité d'ailleurs regardez j'ai deux fois 10 watts j'en allume qu'un et ça marche très très bien c'est bien éclairé voilà donc une fois que vous êtes parti sur le matos qui est sur du bon matériel de la bonne pierre vivante ça j'en avais parlé dans la vidéo de la bonne pierre vivante en semencer j'irais même que c'est le principal en fait un bon matos et de la bonne pierre vivante voilà après le reste franchement à mes yeux cela semble assez assez simple je veux dire le gravier que j'utilise c'est du tonga pearl ça marche super bien aussi pour ceux qui ont des petits soucis d'un point de vue de leur conviction c'est synthétique donc vous avez il n'y a pas de ponction faite dans la nature par rapport au gravier il a très très bien fonctionné qu'est ce que je peux en dire de plus les coraux se portent à merveille alors le la position de la pompe est très importante méga importante alors en fait si vous regardez dans mes vidéos précédentes vous pouvez voir que mes eaux ontus ils avaient vraiment tout colonisé ils avaient colonisé toute cette toute cette partie là et depuis que j'ai mis la pompe ici ce sont ces coraux là qui ont colonisé toute la toute la croche en fait la direction de la pompe est méga importante du coup ce que j'ai fait c'est en fait moi je voulais la cacher absolument la petite pompe mais en fait c'est pas un bon plan du tout faut pas la cacher parce que sinon ça va avoir une incidence directe sur les coraux donc j'ai retiré la pierre hier en plus et j'ai baissé juste avant de faire la vidéo en fait et j'ai passé un coup de nettoyage sur les vitres et il y avait aussi un petit amas d'algues ici donc la direction de la pompe est méga importante donc je sais que moi ça me semblait bizarre par exemple tu vois en aquafilie d'eau douce quand on voit le jet d'une pompe sur une plante ça peut gêner les plantes gêner leur croissance et ben là en fait dans le marin sur les coraux alors c'est pas des plantes c'est des animaux les coraux mais c'est tout l'inverse ça fonctionne de ouf j'ai rien de spécial à en dire à part ça vous avez vu que tous les fins j'avais aussi recommandé un produit à injecter tous les jours dans le terrain dans l'aquarium en réalité je le mets quand ça me prend des fois c'est tous les jours et puis après pendant trois semaines je mets pas les coraux poussent bien après j'ai pris un choix de corail simple le seul qui a pas tenu c'est le zoanthus j'avais un zoanthus ultra alors lui c'est parce que j'avais fait l'erreur si tu veux quand je faisais mes remplissages d'eau de renvoyer l'eau à fond dedans du coup ça le traumatisait et ben moi je savais pas tu vois c'est peut-être bête erreur de débutant l'autre erreur de débutant que j'ai fait sur mon anémone qui est morte bon j'en avais fait une vidéo mais bon j'en parle aussi dans les choses qui n'ont pas marché parce que pour l'instant honnêtement tout a marché l'anémone en fait j'avais laissé la pompe allumée alors qu'elle n'était pas encore fixée alors qu'il est recommandé de quand tu mets ton anémone tu la poses et puis tu laisses couler enfin tu éteins ta pompe même si c'est pas tu vas pas la laisser éteindre 3000 ans mais je te laisse éteindre un jour ou deux c'est pas très bon pour le pour le la santé du bac mais juste le temps que l'anémone prenne bien sa place une fois que tu la vois bien ancrée évidemment si elle n'est pas devant la pompe hop tu rallumes la pompe comme ça tu étais tranquillou sachant que vous n'êtes pas garanti que même avec ça l'anémone ne sera pas un jour déchiqueté parce qu'une anémone peut se déplacer donc là voilà c'est ça voilà donc c'est un peu on va dire la frustration d'avoir un anneau récifal c'est le côté de pas pouvoir avoir forcément une anémone de pas avoir la garantie qu'une anémone fonctionne enfin soit soit que tu la gardes à vie je pense que dans les erreurs que j'ai faites j'ai trop de pierres vivantes je trouve que j'en ai trop je trouve que le bac alors il est magnifique du coup ça crée des petits interstices et tout mais j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus épurés donc là par exemple tu vois hier quand j'ai retiré la roche qui était en dessous parce qu'elle était un peu plus en l'air pour cacher le la pompe bah en fait comme j'ai tu vois j'en ai là j'ai des roches en trop là je retirais facilement une vingtaine de pour cent des roches genre toute cette zone là moi je la retire franchement ça me sert à rien là il ya des roches qui sont posées là ça fait joli mais sans ça ferait je pense aussi joli les bernard l'hermite sont sont un bon choix de détritivores je trouve vraiment ils sont très actifs là comme par exemple on les voit pas ainsi que les à les escargots les troncus ça ça marche super bien les poissons clowns se porte à merveille alors malheureusement je les appris trop tard il faut mettre un couvercle parce que les poissons clowns sont des animaux très sauteurs donc j'avais d'abord introduit un couple de poissons clowns puis un homme qui s'est fait la malle et le deuxième un deuxième qui s'est fait la malle aussi ça il était bien gros je l'avais eu à un prix pas cher et voilà et à un moment il était coincé là il saute tu vois bah c'est vrai que c'est pas très très ouais c'est pas très haut non plus et du coup hop et après un jour il était par terre donc très important vous mettez un couvercle voilà c'est très important un couvercle c'est même je dirais indispensable aussi pour limiter l'évaporation c'est vraiment pénible parce que ça retire à côté esthétique parce que regardez les bacs par au dessus regarde moi ça comment c'est magnifique c'est trop trop beau mais c'est une solution je dirais contre le saut des poissons vous avez sinon des solutions moins radicales qui sont des grilles en fait si tu mets des grilles ça alors je n'ai pas encore pu mettre en place je dirais même que c'est un conseil que je vous donnerais sinon dans les autres recommandations franchement un bon sel aussi en fait je dirais qu'il faut des du matos de qualité pour que ça marche bien pas beaucoup mais de la qualité je parle en tout cas sur un projet simple comme le mien du bon matos et de qualité par contre donc un très bon sel marin ça c'est méga important regarde et ça permet ainsi tu vois hop là tous les micro organismes de se développer tranquillou j'ai oublié le nom de ce truc c'est pourtant méga répandu mais bon sinon je recommande aussi de pas faire comme moi au niveau du nettoyage des vitres franchement faites le assez régulièrement moi hier j'ai passé un gros lavage et tout faire un gros lavage j'ai juste passé le truc avec ma main dedans bon investissez dans un bon voilà dans une bonne raclette pour les vitres pareil je vous mettrai en descriptif là c'est la thunes j'ai oublié le nom mais elle est vraiment balèze j'en avais fait un tuto spécial elle est vraiment balèze investissez dans du bon matos encore une fois et faites le régulièrement parce que sinon la coraline a tendance à vraiment s'accrocher sur les vitres là par exemple tu peux voir la vitre du fond on se passe pas moche au contraire moi je trouve ça très joli mais sur la vitre en façade c'est pénible parce que ça retire de la visibilité tu vois là ici j'aurais pu le faire tu vois tu vois ça donne un peu ça cette vitre je crois que je l'ai pas faite donc tu vois donc faut le faire régulièrement ça c'est vraiment un conseil que je vous donne sinon après c'est beaucoup plus compliqué à faire moi par exemple hier la coraline était tellement incrustée sur la vitre avant que j'ai dû prendre la raclette et le faire à la main comme ça en frottant crac la main dans l'eau parce qu'avec les mains c'était plus assez fort et alors et c'est clairement la meilleure raclette que j'ai pu utiliser c'est et qui ne raye pas donc ça c'est important au niveau de la bouffe très important donner de la nourriture de qualité donc là par exemple de la bouffe du docteur bassler pourquoi parce que c'est une nourriture qui va se désagréger beaucoup plus lentement dans l'aquarium et qui sera mieux dégiré par les poissons c'est très important dans l'écosystème ça va limiter la pollution l'écumeur franchement je le nettoie très rarement il est rarement plein là d'ailleurs là je pourrais le change je pourrais le changer ce que là il y en a un petit peu par rapport à d'habitude il y en a un peu plus voilà mais sinon ça fait très très bien son travail le fait d'avoir un écumeur surdimensionné même si ça prend une place une certaine place dans l'aquarium quoique là c'est relatif mais c'est vraiment un gage je trouve de qualité en fait et de et de sécurité à tous les niveaux et comme ça au niveau de la maintenance c'est vraiment facile j'ai pas à le changer c'est franchement le bac en un an l'écumeur je l'ai peut-être nettoyé cinq six fois grand maximum vraiment il est souvent vide en fait je l'ai fait après que l'anémone soit morte c'est là il a bien bossé là j'ai vraiment vu qui bossait mais sinon ça marche ça marche nickel c'est ça l'avantage d'avoir du très bon matos de qualité sinon j'ai rien de spécial à en dire vraiment c'est un c'est une réussite pour moi cet aquarium et je l'apprécie énormément et je pense vraiment aussi qu'il est apprécié en tout cas par vos vues ou même dans mon dans un cadre plus privé par contre ça coûte vraiment cher là c'est clair et net on est clairement dans un autre dans une aquariophilie qui est onéreuse d'ailleurs alors à ce sujet du prix j'en ferai une vidéo spéciale ce que c'est vrai que c'est ça par contre cette question du prix elle est revient assez souvent combien coûte combien t'as coûté ton récifal combien ça coûte au total et là j'en parlerai dans une autre vidéo mais c'est clairement pas pour toutes les bourses je trouve mais alors ça reste une aquariophilie qui est magnifique qui est accessible honnêtement ça je tiens à le dire c'est accessible aux débutants et j'ai envie de te dire à quasiment tout le monde à partir du moment que tu respectes deux trois règles ça marche super bien et tu peux avoir un aquarium marin chez toi c'est plus du tout réservé à une élite en tout cas je parle de la manière dont je la pratique donc avec des coraux qui sont simples en nano récifal et tout là si tu prends voilà du je parle pas des aquariums immenses avec des coraux méga exigeants que si tu les déplaces ou s'ils n'ont pas leurs bons produits machin ils meurent je te parle vraiment pas de ça je te parle d'un récifal de tel que j'ai là et peut être largement embelli avec d'autres coraux mais ça coûte une blinde les corailles honnêtement j'en parlerai dans une dans l'autre vidéo mais sinon c'est vraiment accessible ça je tiens à le dire pourquoi j'insiste là dessus j'ai commencé l'aquariophilie à l'âge de 12 ans 11 ans 12 ans là j'en ai bientôt 40 donc là 30 j'ai 39 ans et l'aquariophilie marine a été clairement réservé à une élite avec il fallait beaucoup de moyens donc là je pense qu'il en faut beaucoup moins qu'avant et surtout de grandes connaissances et ce n'était pas réservé à tout le monde là aujourd'hui avec toutes les boutiques qui a physique ou en ligne et toute cette nouvelle technologie abordable franchement ça c'est ça reste cher par rapport à l'eau douce mais ça reste quand même je trouve abordable tu peux avoir du récifal chez toi voilà donc ça c'est ma grande conclusion si vous avez d'autres questions par rapport à mon bilan n'hésitez pas donc qu'est ce que j'aurais fait différemment si c'était à refaire bah j'ai envie de te dire qu'est ce que j'aurais refait alors j'aurais repris exactement ça ce que je vous ai dit prendre du matos de bonne qualité j'aurais juste mis moins de pierre vivante et pour mon anémone j'aurais d'abord éteint la pompe et je l'aurais laissé bien s'enraciner j'aurais mis directement un couvercle et sinon à part ça franchement j'aurais rien changé parce que pour moi c'est ce bac est une réussite il est vraiment beau et j'aurais mis moins de pierre voilà ça je l'ai déjà dit voilà sinon j'aurais rien changé le gravier tout me convient parfaitement et c'est vraiment un super bac dans lequel j'ai pas rencontré de problèmes techniques ou franchement tout est nickel en plus il a été déménagé oui cet aquarium d'eau de mer a été déménagé franchement voilà j'ai pas grand chose de plus à en dire à part que n'hésitez pas après le visionnage peut-être de l'autre vidéo dans laquelle je parlais de tarifs à dans lequel on va budgétiser à à vous mettre dedans